... Bonsoir, on ne s'est pas encore vus aujourd'hui, on fait une petite interview pour avoir vos ressentis de votre point de vue sur la lecture de la pièce. Est-ce que de votre côté, vous avez déjà participé à une lecture d'une pièce de théâtre ? Alors bonjour, oui, excusez-moi. C'est donc Verouchka, ma Verouchka. Exactement, oui, de mon côté, j'ai déjà participé, mais en tant qu'actrice, c'est ça ? Non, non. Oui. En tant que concierge, en tant que concierge. Est-ce que tu as participé en tant que concierge ? C'est ça qui est très intéressant, vraiment. Oui, j'ai déjà participé à une lecture, mais pas comme celle-là. Et ce qui m'a fait plaisir, j'ai eu de très bons échos de la part des gens, concernant tout le monde, qui m'ont beaucoup touchée, et puis aussi par rapport à l'homosexualité, vu que c'est une cause que je défends par rapport à toute l'homophobie qui se passe en ce moment. Voilà, il y a une personne qui m'a dit quelque chose aussi, qui m'a beaucoup touchée par rapport à la pièce et à nos rôles. Et puis, bravo à tous les acteurs, à Pascal, à Françoise, aux techniciens, à vous deux, et à Manu qui a fait les lumières, je tenais à le dire, en un son éclair. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais ce n'est pas grave. Voilà, merci. Oh, pardon. À toi. Voilà. Oui, oui, et bien moi aussi, j'ai fait des lectures. Celle-ci, elle est quand même assez particulière, parce qu'en plus, il y avait un peu de mouvement, parce qu'en général, les lectures sont beaucoup plus statiques. Donc là, il y avait du mouvement, mais ça s'est très bien passé. Et le texte que j'avais déjà apprécié avant le casting, je l'apprécie d'autant plus qu'on l'a décortiqué davantage, on l'apprécie davantage. Et en plus, il est bien défendu par les acteurs ici présents. Donc, c'est un vrai plaisir de continuer. Voilà, merci Pascal et merci Françoise. Et merci aux techniciens, bien entendu. Merci. Alors, je me vois bien entourée, amant, maîtresse, enfin pas encore, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui va se passer avec Belouchka ? Eh bien, oui, j'ai déjà fait des lectures, que dire de plus que toi, des lectures publiques, mais beaucoup plus statiques. Et donc là, on a pu quand même, je crois qu'on s'est amusé, on s'est amusé. On s'est beaucoup amusé et je crois que quand on sera libéré du texte, on pourra peaufiner nos émotions, les regards, les déplacements et donc voir la complexité des personnages. Et voilà, donc, il y aura aussi un praf d'A2. Et oui, je le dis, je le dis, je le dis. Et donc, voilà, j'étais très, très heureuse de participer à cette lecture. Merci donc aux techniciens qui sont absolument charmants. Matt, merci. Et puis, voilà, Pascal, Françoise, que j'embrasse très fort. Et puis, à bientôt la suite, donc. Oui, bien sûr. Les répétitions. Mais oui, bon, alors maintenant, alors ils ont tout dit. Attends, le mec a le vert avec le logo côté caméra. Non, mais attends, là, tu sens le professionnel. Alors, voilà, merci. Non, c'est moi qui ai le micro, je peux parler quand même ? Bon, voilà. Donc, donc, j'ai fait également plusieurs lectures, beaucoup de lectures. Celle-là était effectivement un peu particulière puisque l'on a quand même mis un peu de mouvement dans cette lecture. Je suis très content d'y avoir participé avec mes camarades comédiens que j'apprécie tous beaucoup. Enfin, il y en a d'autres plus que d'autres, mais je ne dirai pas lesquels. Et alors... Je crois que c'est toujours les mêmes. Toi, c'est toujours les mêmes. Non, je vous aime tous. Non, je vous aime tous. Et je remercie particulièrement, effectivement, Pascal et Françoise de nous avoir permis de faire cette lecture, cette aventure qui ne fait que commencer. Alors, j'espère qu'elle va avoir une très longue vie. Et puis, voilà. Et puis, je vais passer à mon camarade parce que les autres d'avant ont tout dit. Et si je laisse mon camarade après, il n'aura plus rien à dire. Bonsoir. J'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié. C'était tout pour moi. Le brasseur Mihail a brassé la Nebskaya pour vous. Donc, je mets le verre. Et il y a également la bouteille. Je ne sais pas où elle est. Il y a la bouteille. Attends, excuse-moi. Voilà. Dans toutes les bonnes biéreries. Si vous pouvez l'acheter. Dans la biérerie à côté de chez toi. Voilà. Et ça nous arrangerait bien. Enfin, moi aussi. Et voilà. Merci. Tiens, vas-y. C'est à moi. C'est bon ? C'est bon, tu as fini ? Oui. Ok. Bonsoir. Non, alors oui, moi aussi très heureux. Très très heureux. Alors, les lectures, oui, on en fait d'autres. En fait, ce que les... Souvent, ce dont les gens ne sont pas conscients, c'est qu'en fait, une lecture, la plupart du temps, ça fait partie intégrante de la vie d'un projet, quel qu'il soit que ce... Enfin, que ce soit long, une grande pièce, une reprise, une création, etc. L'idée, c'est de montrer un ersatz de pièces à des professionnels pour essayer de vendre le projet et de pouvoir se faire programmer. Donc, je sais. Effectivement, le... Donc, les gens invités ne sont pas des spectateurs à proprement parler, mais plus des gens qui peuvent aider le projet à grandir et à voir le jour. Voilà. Donc là, c'était super intéressant de proposer une lecture face à des gens qui ne sont pas forcément du milieu et qui sont juste là pour participer à un bon moment, on l'espère, en tout cas. Donc, c'était génial. Moi aussi, je suis très heureux de partager le plateau avec les C4. parce que je pense que ça se voit et j'espère que ça s'est vu ce soir. On prend beaucoup de plaisir. On se chatouille un peu mutuellement pour créer un petit peu d'imprévus, etc. Et franchement, bosser dans ces conditions-là, ça reste quand même très, très agréable. Donc voilà, j'espère que tout le monde a apprécié. Moi aussi, je fais un gros bisou à Françoise et Pascal pour m'avoir intégré sur ce projet-là. Et longue vie à Pravda. Vraiment, j'espère que le spectacle, on pourra l'amener à une vraie représentation à Paris et surtout une tournée. Vraiment, parce que je pense que les gens ont besoin de Pravda. Oui, et la Pravda a besoin des gens. Voilà. Et nous, on a soif ! 1, 2, 3, 4, 6. Voilà, voilà. Mais tranquille, jusqu'à la fin de la journée. Elles sont écrites, de toute façon. Pravda. Pravda. Pravda, Maison de Retrèche. Pravda. Pravda, Maon de Retrèche. Ouais, merci. Vous avez piqué toutes mes questions. Vous avez tout fait en une seule au final. Donc voilà, c'est super. Bon, du coup, j'ai quand même... On a retrouvé Mihail. On va se faire défoncer. Ouais, exactement. Donc du coup, je vais poser une question un peu random. Vodka ou pas vodka ? Champagne. Non, vodka, vodka. Nevskoy. Bien, 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 bien. Non, mais alors, Dubskay, ya, franchement. Non, si c'est des questions comme ça, franchement. Ouais, mais que si c'est lui qui paye. Merci. Ok, bien, merci à vous. En tout cas, c'était super. On a passé... C'était un super moment. C'était... Bon, ben voilà. Vous avez quelque chose à dire pour la fin ou... Vous connaissez la danse traditionnelle russe ? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démo, s'il vous plaît ? Non, mais c'est Daniel, il a fait... Non, non, parce que là, ma prothèse ne va pas supporter. Pas justement avec la prothèse. Non, mais il y a des trucs incroyables. On peut taper dans l'image. Je pense que ma prothèse ne supportera pas. Je laisse aux jeunes. C'est quoi ça ? Comme ça, là, 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 là. Ouais ! Oh, là, 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 là. Là, 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 là. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci, c'était super, on a passé un bon moment.